Fouché est un personnage qui est à double fond. Vous savez, Borge disait de ces personnages qu'ils sont doubles et que le vrai c'est toujours l'autre. C'est ça qui me plaît dans les personnages, que je choisis comme biographe. Ce qui me plaît aussi, c'est le rapport qui existe entre leur vie et leur légende, la façon dont la légende les a submergés et cette espèce d'obsession qu'a l'historien de traverser les couches mémorielles pour essayer de comprendre la psychologie intime de ces personnages. Ça, c'est un élément important. Et puis, il y en a un troisième, et ça, Fouché coche toutes les cases. C'est que certains personnages vous donnent mieux à comprendre que d'autres les périodes dans lesquelles ils ont vécu. C'est comme un jeu de clé de serrure. On trouve la bonne clé, la bonne serrure qui vous permet de pousser la bonne porte et qui vous donne à voir le bon paysage. Et s'agissant de Fouché, pour la Révolution, pour l'Empire et même pour la Restauration, cette espèce de période incroyable, charnière qui nous conduit de la fin de l'Ancien Régime au XIXe siècle à la modernité, c'est un guide extraordinaire, c'est un fil conducteur extraordinaire parce qu'il nous donne, du point de vue de sa modernité, il nous donne à comprendre tant de choses. D'abord, les rapports qui peuvent exister entre le secret et la démocratie. Au fond, il est celui qui pratique et qui théorise la nécessité du secret dans l'organisation et l'agencement des pouvoirs d'État. Et au fond, c'est une question à propos de ces questions de transparence dont on parle tellement aujourd'hui. C'est une question qu'on se pose toujours. Et puis, il est extraordinairement d'actualité dans les rapports qu'il entretient à la mémoire et au temps. Qu'est-ce qui nous conduit à réfléchir ou à nous positionner dans les rapports entre le passé, le présent et le futur ? Fouché, révolutionnaire, c'est un terroriste. C'est un régicide conventionnel, conventionnel en mission. Il a été chargé de réprimer l'insurrection lyonnaise. Il a tout de même pas mal de sang sur les mains. Il a mitraillé à Lyon place des Bretaux. Il a quelques 2000 victimes sur le dos, sans parler de ce qu'il a fait à Nantes, et de ce qu'il a fait dans d'autres lieux de ses missions. Et comme révolutionnaire, il est intéressant dans les rapports qu'il entretient au temps. Au fond, il n'y a pas d'amnésie sans révolution ou de révolution sans amnésie. Et on le voit d'ailleurs, on l'a vu il y a quelques années avec la façon dont Daesh s'est comporté à Palmy. C'est-à-dire qu'au fond, le principe de la régénération, de l'invention de l'homme nouveau, fonctionne exclusivement à partir de l'oubli du passé. Non seulement l'oubli du passé, mais le passé relève de ce que les Romains appelaient la damnation mémoriae. Et donc cette espèce de réinvention du présent, d'omniprésence du présent, de dictature du présent dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est un phénomène absolument nouveau auquel Fouché a participé et qui naît sous la Révolution française. Ça, c'est absolument passionnant. Donc vous voyez, ces modernités sont multiples. Et puis évidemment, comme ministre de la police, il invente cette police de surveillance et cette police préventive, qui est un petit peu à la base de ce qu'on a appelé plus tard les renseignements généraux. Cette police qui doit se faire sentir partout et ne se voir nulle part. Ça, c'est évidemment l'invention de Fouché, sans parler du financement occulte de sa police, sans parler des rapports, je dirais, assez sulfureux qu'il entretient entre le financement de la police et les origines occultes de ce financement. Parce qu'on sait que Fouché réinvente la police et sa police, et notamment ses fameux agents de haute police ou de police politique, à partir de ce qu'il appelle le vice-principal des Français. C'est-à-dire qu'il taxe les tables de jeu françaises, la République française, et qu'il invente un système de monopole auprès de fermiers de jeu qui sont obligés, en échange de ce monopole, de reverser la moitié de leurs recettes directement dans les caisses noires du ministère de la police. Ce qui fait que Fouché, comme inventeur du ministère de la police, passe au large du contrôle parlementaire et du contrôle tout court. Et c'est ça qui a fait la force de la police de l'Empire et du consulat de l'Empire.